Vous n'êtes pas lui. Attendez, je voudrais vous parler. Pas ici, pas en ce lieu. Pardonnez-moi, je vous ai pris pour un autre. Pour Holgerd ? J'ai cru qu'il était revenu, pour moi. Qu'êtes-vous donc ? Un fantôme ? Une illusion ? Je ne suis que tristesse. Nous avons déjà fait connaissance, et je vous ai vu dans vos souvenirs également. Vraiment ? Je ne m'en souviens pas. Je fais... de mauvais rêves. Je ne sais rien de plus. Je suis venu pour la rose violette offerte par Holgerd. Oui, le jour où je l'ai vue pour la dernière fois. J'ai séché la rose, et je l'ai mise dans notre chambre, à mon chevet. Je suis restée là pendant des jours, jusqu'à ce qu'elle tombe en poussière. Comme moi, peu après. Donc, la rose est détruite ? Pas dans ce monde. Regardez. Vous avez enterré mon corps, et elle a refleuri. Et je... j'étais plongée dans un profond sommeil. Comme ma belle rose, je m'éveille à nouveau. Lorsque vous avez posé le carnet sur ma tombe, j'ai repensé au jour où j'ai dessiné le portrait de mon mari. Dites-moi, comment va Holgerd ? Est-il en bonne santé ? Votre mari s'est fait un ennemi puissant. Gaunter de Murray. Vous le connaissez ? Maudit soit le jour où j'ai entendu son nom. Qui est-il ? Comment est-il entré dans votre vie ? Tout est de ma faute. C'est pour moi qu'Holgerd a invoqué l'Homme de Vert. Pour moi qu'il s'est mis en quête de richesse puis d'immortalité. Et... Holgerd saura vaincre ce sieur Murray. Dites-moi, comment se porte-t-il ? Oubliez-le. Il n'est plus l'Homme que vous avez aimé. Ainsi, son cœur reste de pierre. Et... pense-t-il encore à moi ? Vous a-t-il parlé de moi ? Je ne l'ai pas vraiment questionné à ce sujet. Il m'a juste demandé de récupérer la rose. La rose... C'est tout ce qui me reste de lui. Son dernier cadeau. C'est plus qu'un simple souvenir pour vous, n'est-ce pas ? Mes souvenirs sont si vagues. Pourtant, lorsque je pense à ma rose, tout s'éclaircit. Le monde qui m'entoure prend corps. Et... Je... Mes yeux s'ouvrent. Moi, je me souviens de certaines choses. De la femme que je suis et que j'étais. Un ami m'a parlé d'un cas similaire au vôtre. Une émotion puissante vous lie à cette rose. Les sorceleurs appellent ça une épingle. C'est elle qui vous retient dans ce monde. Comme un insecte dans une collection ? C'est horrible. Je ne vais pas vous mentir. Si je prends la rose, vous risquez de disparaître, ainsi que votre petit monde. Et qu'adviendra-t-il alors ? Serais-je libéré de toute cette souffrance ? Irais-je rejoindre le néant ? Je l'ignore. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus souffrir. Mais j'ai si peur du froid et des ténèbres. J'ai peur de cesser d'exister. J'ai peur de cesser d'exister. Elle est si fragile. Regardez. Le bord des pétales est écarlate. Comme le jour où je l'ai reçu. Il ne manque qu'une seule chose. La goutte de rosée qui a glissé de la feuille lorsque j'ai pris la rose. Ou bien, était-ce du sang ? Parce que je m'étais piquée. Je ne me souviens plus. Vous savez, je n'ai jamais lu la lettre d'Olgerd. Je n'en avais pas besoin. Et je n'aurais pas dû garder cette fleur. J'ai pris une décision. Je vais vous donner la rose. Ainsi prend fin notre service. Merci, étrangers. Nous sommes libres. Un conseil avant de partir. Méfie-toi de l'homme de verre. Si tu lui barres la route, tu connaîtras un sort pire que la mort. Tu trouveras le salut dans le verre qui ne peut être brisé. Le verre qui ne peut être brisé ? Adieu. Je ne vous oublierai pas, Iris van Evrek. Cela n'a plus d'importance. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...